Comment est-ce que l'endroid est-ce que l'endroid est-ce que l'endroid est-ce que l'endroid ? C'est qu'on va pouvoir déployer notre solution sur n'importe quel device Android et sur du Windows. Vous avez donc intégré OZ dans votre solution ? Exactement. Donc maintenant on a une solution totalement intégrée et quand nous allons livrer les écoles de nos tablettes, ils n'auront qu'un nom d'utilisateur ENT et le mot de passe ENT pour avoir leur session de travail sur la tablette et tout va se paramétrer automatiquement, aussi bien les affectations des professeurs, des élèves dans les bonnes classes. Ils auront également accès à leur cloud de l'ENT sur notre tablette. L'enjeu pour OZ c'est d'avoir enfin ce que nous demandent les utilisateurs depuis de nombreuses années, une solution réellement intégrée, tablette ENT, donc une interconnexion native. Dès qu'on reçoit la tablette, on a acheté la solution complète, tout est déjà configuré, opérationnel. Je me connecte avec les mêmes comptes sur ma tablette, sur mon ENT si je fais avec autre chose que ma tablette et après tout ce que je produis avec la tablette, je peux l'envoyer directement dans l'ENT pour après faire utiliser toutes les fonctionnalités de OZ, ce qui permet une expérience utilisateur, notamment, mais pas que dans le premier degré ou au collège, une expérience utilisateur immédiate et simple d'utilisation. On a vocation à mettre nos tablettes dans des établissements, d'équiper des classes soit en tablette individuelle ou en tablette mobile, avec plusieurs comptes utilisateurs par tablette ou en libre-service. Et donc on va pouvoir équiper une classe mobile pour plusieurs classes ou alors chaque élève. Alors là la signature vient de se faire, concrètement, quand est-ce qu'on aura les petits OZ et les tablettes hydrides en classe ? Alors déjà ça va dépendre du marché, on espère début d'année prochaine. On a une expérience importante sur ce marché du numérique éducatif et c'est ce qui nous semble aujourd'hui la solution la plus aboutie en termes d'expérience utilisateur sur la gestion de MDM, la gestion de classes numériques, la gestion des tablettes. Et donc ça nous permet d'avoir une solution cohérente, innovante, comme on a toujours souhaité faire à travers OZ et à travers eTop Education depuis des années.